Salut, aujourd'hui nouveau sujet sur la chaîne. Le principe du 10 minutes pour en parler, c'est de faire un let's play entre deux ou trois tours pour débattre autour d'un sujet ou d'une question. Et aujourd'hui on va parler d'Asset Okasa Competition, la polémique. Applaudissements. Applaudissements. Aller, salut à tous, c'est Seb. On va se parler un petit peu ici d'Asset Okasa Competition qui sort le 29, donc très bientôt. On vient de passer le moment délicat de la cour, donc je suis contre l'IA. On va essayer de faire un peu le point, parce que j'ai vu pas mal de postes, pas mal de vidéos, pas mal de sujets sur ACC. Notamment des gens qui se disent déçus. Suite à quelques annonces du studio, alors déçus par quoi ? Déçus surtout par le fait qu'il ne va pas y avoir de classement dans les serveurs online. Alors qu'est-ce que j'appelle classement ? On appelle ça le matchmarking. C'est en fait tout simplement des serveurs qui vont regrouper les joueurs de même niveau. Alors moi de ce que j'avais dit sur Facebook, j'ai pas l'impression que c'est ce qui était prévu dès le début. Ils ont parlé d'un système avancé de rating et de quelques compétitions, mais je ne pense pas qu'il ait été évoqué le fait que les gens allaient se retrouver dans des serveurs de même niveau. Alors ça, de toute façon, normalement en online, on va pouvoir le configurer. Puisqu'on va pouvoir mettre des restrictions selon le nombre de médailles et selon le SA. Donc, à partir de là, je ne vois pas trop où est le problème. Ce qu'il faut bien se rendre à l'évidence, c'est qu'en aucun cas on pourra avoir un système de compétition avancée comme on l'a sur Air Racing. C'est juste pas possible. Je ne sais pas, le studio n'a pas le même budget. Les serveurs sont gratuits jusqu'à maintenant. Donc ne demandez pas pardon à quelque chose d'aussi complet qu'il y a un signe en payant pas les serveurs. Ça, c'est juste pas possible. Donc, on va voir, on va laisser le temps au studio de sortir la version finale, la 1.0. Et puis, on fera le bilan après. Alors, quelles sont les attentes de la version finale par rapport à ce qu'on a aujourd'hui à la version 0.7 ? Alors, on va tout évoquer. De toute façon, peu importe, on verra bien ce qu'il y aura. Donc, forcément, tout le calendrier est complet du blanc pain. Les circuits, les voitures. Alors, d'ores et déjà, les voitures 2019 seront implémentées dans le jeu en juillet. Enfin, l'été en tout cas, de ce que j'ai lu. Ce qui nous manque, c'est compatibilité totale et optimisée de la VR. Parce qu'aujourd'hui, il est très très mal optimisé, très gourmand, pas mal d'artefacts, des soucis graphiques. Donc ça, il va falloir l'optimiser. La gestion, même si c'est pas encore une fois indispensable, mais bon, je vais évoquer plus ou moins ce qu'il nous manque. Donc, la gestion complète du triple screen. Ça, on l'a toujours pas. La langue, forcément. Alors que là, ça freine énormément. Le français. La gestion et la modification des paramètres de contrôle en course. Qui est toujours pas effective aujourd'hui. Des serveurs qui tiennent le coup. Parce qu'encore une fois, ça, c'est pas le cas non plus. Alors que là, j'ai du mal à les rattraper. Qu'est-ce qu'on pourrait encore évoquer ? Championneur off-line. Donc on est à la mi-course. J'ai mis 10 minutes. Les replays que l'on pourra sauvegarder. Voilà, en gros, ce qui manque, à mon sens, pour avoir un jeu complet. Parce qu'il faut pas se mentir. La version finale, la 1.0, elle doit avoir au minimum tout ça. S'il manque encore des choses. Ouais, là, ça va commencer à piquer. Ça va commencer à être compliqué, puisque le jeu sera en version finale. Et voilà, si on n'a pas tout ça, je pense que ça risque de gronder. Alors moi, personnellement, je me plains pas. Je l'ai payé en early. 25 euros. Donc effectivement, je suis pas forcément plus demandeur que ça. Mais bon. Voilà, ceux qui vont l'acheter plein pot seront en droit. Et ce sera tout à fait normal de demander quelque chose. Alors peut-être pas d'irréprochable quand on voit certains studios qui sortent des jeux qui ne sont pas terminés. Mais tout du moins quelque chose de complet. Après, forcément, il y aura des mises à jour, correction de bug. Mais bon, c'est vrai que early, des fois, on se demande si vraiment elle a été profitable. Peut-être méchant ce que je veux dire, mais à part engranger pas mal d'argent. Les retours, on se demande s'ils ont tous été pris en compte. Et ça, j'en suis pas convaincu à 100%. Donc voilà, c'est pas mal de choses qui sont dommages. Et puis bon, après tout, au niveau du niveau en course sur le hotline, j'espère. C'est vrai que sinon, il n'y aura pas de championnat, tout au moins comme ça de base. J'espère que le SRS, entre guillemets, SIM, RSI, système, le service qui fonctionne pour Vestroma. Et là, c'est tout quand ça sera mis en place. Système gratuit qui permet plus ou moins d'avoir des points, des ratings. On peut également y avoir des restrictions. Et en plus, il y a un petit championnat en cours. Donc bon, je vois pas pourquoi ça ne pourrait pas se mettre dessus. Voilà, on va voir, on va, on espère. C'est vraiment quelque chose qui pourrait apporter un petit plus. Et encore une fois. Mais il y en a moins sûr, attendons. Je manque de vitesse de pointe là, clairement. Donc voilà, n'hésitez pas moi à me dire ce que vous vous attendez de la version 1.0. Si je vous déçois. Je vous déçois. Oui, il va me rester un tour, je pense. Ou peut-être deux. On va voir. Alors que ça va, j'ai monté mon SA. C'est pas mal des serveurs qui sont à 47. À 45, pardon. Je viens de monter à 47. Ça, c'était pas prévu. Début de pluie, en fin de course. Ah oui, la météo-dynamique, ça, c'est également un parmètre qui peut être intéressant. Et les courses online, online endurance qui risque d'être vraiment, vraiment pas mal. Voilà. Merci. Allez, je vais peut-être pouvoir encore en prendre un ici, là-bas, au freinage. Non, ce ne sera pas le cas. On voit que la pluie commence à se poser sur la piste. C'était une petite course pour discuter sur le sujet d'ACC, parler des évolutions. Voilà ce que je vais faire, je vais vous laisser là-dessus, on va se retrouver certainement pour un test plus complet le 29, et en tout cas, se laisser le temps de voir la version finale. Et moi je vous dis à la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501